En tant que membre actif de la Garde côtière auxiliaire canadienne, vous êtes automatiquement assuré pour votre participation aux activités de la GCAC. Que ce soit les activités courantes ou des activités à plus haut niveau de risque, le régime d'assurance de la GCAC est en place comme un filet de sécurité pour vous. Vous êtes donc protégé en cas d'accident lors d'une activité autorisée par la GCAC. Familiarisez-vous avec la protection d'assurance fournie par la GCAC et vous pouvez constater que votre équipage et votre bateau sont bien couverts. La GCAC a mis en place deux types de protection pour ses membres. L'assurance accident collective et la protection maritime et non maritime. Chaque type d'assurance est présenté dans les vidéos qui suivent. Veuillez noter que ces vidéos donnent un aperçu de la protection de la GCAC uniquement à des fins générales. Pour plus d'informations, veuillez consulter le sommaire d'assurance disponible sur le site Web national de la GCAC. Pour l'interprétation légale, le texte des polices d'assurance originales et les ententes contractuelles sont les bonnes sources de référence. Dans la section « Menu » qui s'affiche, veuillez choisir quel type de protection vous intéresse. Cette vidéo donne un aperçu général de la protection d'assurance maritime et non maritime offerte par la Garde côtière auxiliaire canadienne. Cette police d'assurance est fournie à Traverse Marsh, Canada. Une fois que votre navire a été inscrit et accepté par la GCAC, il est couvert à partir du moment où il débute une activité GCAC autorisée et cependant toute la durée de cette activité. Les activités autorisées comprennent les missions SAR, les exercices d'entraînement, les patrouilles, le remorquage de navires désemparés et le positionnement des staccades. Les activités autorisées n'incluent pas la plongée sous-marine ou l'utilisation de feux pyrotechniques. La partie coq et machine de la police d'assurance offre une protection pour un navire. Elle n'inclut pas de couverture pour la perte de cargaison ou des prises à bord d'un bateau assuré. Les filets et le matériel de pêche ne sont pas couverts non plus, sauf si expressément déclarés. Dans un tel cas, ils sont couverts uniquement si le navire est une perte totale. La valeur ou l'évaluation d'un navire doit être convenue entre les propriétaires de bateaux et la GCAC. Selon le type de bateau et la fonction de ce navire, la valeur maximale varie. Pour une liste complète des valeurs maximales pour les types spécifiques de navire, consultez le sommaire d'assurance sous la rubrique « Garantie » à la page 10. L'allocation temporaire d'un navire de remplacement est également assurée par la police d'assurance. Cependant, cela s'applique uniquement aux bateaux de pêche commerciales. Le navire couvert doit avoir été endommagé au cours d'une activité autorisée de la GCAC. Dans ce cas, l'assureur paiera jusqu'à 1 500 $ par jour. Les bateaux de location sont eux-mêmes assujettis à une compensation maximale de 90 000 $ par incident, avec une franchise de 4 jours. La franchise de protection sur la coque et les machines est de 1 % de la valeur déclarée du navire, mais pas moins de 1 000 $ sur tout type de navire. Si le bateau assuré est entré en contact avec de la glace, la franchise passe à 3 % de la valeur déclarée, mais pas moins de 1 000 $ pour un navire. Les effets personnels d'un membre sont couverts jusqu'à 2 500 $ par article par sinistre, mais cette protection s'applique uniquement au cours d'une activité autorisée et lorsqu'une réclamation est faite pour un navire. Cette protection est offerte en excédent de toute autre assurance à la disposition du membre. La police d'assurance fournit également la protection de responsabilité civile appelée assurance-responsabilité. Cette assurance protège les membres contre les poursuites alléguant la négligence intentées contre des membres de la GCAC par deux tiers ce parti, ayant subi des blessures corporelles ou des dommages à la propriété lors d'une activité autorisée. La protection de responsabilité civile est de 10 millions de dollars et cela comprend les frais juridiques pour assurer la défense. Grâce à une police d'assurance distincte, la GCAC dispose aussi d'une assurance de responsabilité civile générale. Cette protection est conçue pour protéger la GCAC, ses employés et les membres bénévoles contre les réclamations pour négligences intentées par les tiers pour des dommages matériels ou des lésions corporelles. Dans le cadre de l'assurance responsabilité civile générale, la limite de responsabilité par l'événement est de 5 millions de dollars. La franchise est de 10 000 dollars. La protection de responsabilité civile de locataire fait référence à la protection de dommages intérêts pour une location de bâtiment dans lequel vous êtes tenu légalement responsable. Cela pourrait être un immeuble loué pour une activité spécifique de la GCAC ou une location à long terme. La limite est de 1 million de dollars et la franchise est de 2 500 dollars. Il y a certaines clauses additionnelles qui existent dans la protection de responsabilité civile générale. Celles-ci comprennent, mais ne sont pas limitées à Automobiles dont vous n'êtes pas propriétaire, Canada et États-Unis seulement. Erreurs et omissions associées aux avantages sociaux des employés, limite de 1 million de dollars. Responsabilité de l'employeur, responsabilité légale pour les automobiles louées, valeur maximale de 65 000 dollars, etc. Il y a une franchise générale de 2 500 dollars et les paiements médicaux plafonnés à 10 000 dollars. Une exclusion importante pour la couverture de responsabilité civile générale est l'exclusion de la responsabilité découlant de l'usage de bateaux. Cette exclusion permet d'éviter la duplication de la protection déjà fournie en vertu de la section de protection et d'indemnité de la police d'assurance maritime. La protection d'assurance automobile varie d'une province à l'autre. Elle est fournie uniquement pour les régions de Terre-Neuve et Labrador, les provinces maritimes et le Québec. La protection est pour blessures et dommages matériels. La limite par accident est de 5 millions de dollars. Cette police couvre les dommages aux remorques ainsi que la responsabilité découlant de leur utilisation pour les régions du Pacifique et du Centre et de l'Arctique. La police d'assurance accident offre une légale de base en fonction de chaque province. L'indemnisation directe dommages matériels à une franchise de zéro lorsque la couverture est applicable. Pour les véhicules non assurés, la protection relève de la loi provinciale. La franchise applicable aux véhicules, les unités motorisées, est de 2 500 $. Pour les remorques, la franchise est de 1 000 $. L'assurance responsabilité civile complémentaire prévoit des limites de responsabilité supplémentaires. Cette police a une limite de 15 millions de dollars. L'assurance responsabilité civile complémentaire s'ajoute ainsi à l'assurance responsabilité civile de base et à la même protection, limitation et exclusion que la police de base. La police comporte une franchise de 100 000 $ lorsqu'elle répond à un risque qui n'est pas déjà couvert par une des polices de base. La police d'assurance de la GCAC couvre également les pertes résultant de délits ou d'actes malhonnêtes, ainsi que la destruction ou la disparition de propriétés. Certains éléments clés de cette protection comprennent la malhonnêteté d'un employé, les pertes résultant de la fraude, de la contrefaçon, d'usages de faux et de crimes informatiques. Les limites de cette protection varient entre 5 000 et 100 000 $. Le programme de la GCAC inclut un élément d'assurance sur les biens appartenant à chaque région. La protection est fournie sur une base tout risque. La limite globale pour toutes les régions est basée sur les valeurs rapportées à l'assureur. Le matériel est assuré pour la base du coût de remplacement. La franchise principale est de 10 000 $ par perte. La GCAC assure également la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants. Il s'agit d'une police qui couvre les erreurs et omissions. Elle assure ce qu'on appelle les actes fautifs commis dans la gestion de l'organisation. Les actes fautifs sont généralement des erreurs, des déclarations mensongères, négligence ou violation de l'obligation, mauvaise pratique d'emploi et d'autres questions se rapportant directement au poste d'administrateur ou de dirigeant. Des informations détaillées sur les extensions, les limites et les exclusions de la police se trouvent sur le site Web de la GCAC. Pour plus d'informations, consultez le sommaire d'assurance de la GCAC ou la foire aux questions d'assurance. Tous les renseignements sont expliqués en détail dans le résumé d'assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada